C'est grâce aux dentaires que j'ai été passionné par la photo. Quand tu arrives en esthétique, au début d'esthétique, on t'explique que si tu veux faire des jolies choses en dentisterie, mais c'est valable aussi pour la dentisterie générale, tu es obligé d'avoir un appareil photo. J'ai acheté ce qu'il fallait, puis j'ai commencé à m'en servir avec mes patients, et puis après arrivent les vacances, et de là j'apporte mon appareil photo, puis on commence à faire des photos, puis on a l'impression qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, il sort une carte postale. Beaucoup de passionnés de photos pourraient dire que j'ai attrapé le virus comme ça. La photo aujourd'hui, elle est indispensable si on veut faire un diagnostic qui va être complet, et donc on va avoir la chance aujourd'hui de numériser nos patients. Aujourd'hui, on va créer un véritable clone digital de nos patients, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'avoir sous la main, et on va pouvoir travailler avec les photos de notre patient, avec les différents correspondants. Si le patient a besoin d'une chirurgie, avant d'envoyer le patient chez le chirurgien, tu envoies les photos au chirurgien. Donc c'est aussi faciliter la vie du laboratoire avec lequel tu travailles, en lui envoyant une photo de la réalité de ce qui se passe avec les patients. La photographie dentaire, j'ai commencé à la connaître avec le docteur Camaleont il y a quelques années, mais là ça fait, on va dire, deux bonnes années sur lesquelles on travaille vraiment sur la photo, puisque je suis avec lui en permanence. Selon les protocoles prévus à l'avance et selon le cas, je vais préparer un matériel spécifique. De fait, ça nous permet d'être plus rapide, plus précis, et de savoir où on va rapidement sur la prise de clichés. Et il m'arrive aussi de prendre des photos selon le besoin que le praticien peut avoir. L'idée, ça serait avec des petites vidéos, des petites astuces, comment montrer à un praticien que finalement la photo, c'est pas si compliqué. Et à la limite, ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on a donné des recettes qui fonctionnent, un peu comme en cuisine, une fois qu'on a réussi un bon petit plan, on se dit, bon, je l'ai réussi une fois, deux fois, trois fois, si je change un des ingrédients, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, de ne pas perdre de temps au cabinet, quoi. Que ça serve surtout pour la clinique et pour le diagnostic. Avec l'équipe de l'Académie du sourire, donc André Fauché, Stéphanie Horté, Jean-Christophe Paris, on a monté l'Académie de dentisterie high-tech. Et un des premiers cours, un des premiers séminaires qui sera donné, ça sera une journée complète sur la photo, sur tout ce qu'on peut faire en photo, que ce soit de la photographie clinique, de la photographie de prothèses, même de la photographie artistique. Et donc ça, c'est pour cette année. Et plus personnellement, ça serait peut-être de faire aussi plus de photos, mais non dentaires. Et plus personnellement, il s'agit de la photographie de génie. Tout à l'heure. – Sous-titrage FR 2021